Gollum recula et un reflet vert étincla sous ses lourdes paupières. Il ressemblait presque à une araignée à présent, ramassée sur ses jambes, repliée, avec ses yeux globuleux. L'instant fugitif était passé, à jamais irrecouvrable. « Fouinez, fouinez ! » siffla-t-il. « Hobbit, toujours tellement poli ! Oui ! Oh, les gentils hobbits ! Smiagol les conduisent à des chemins secrets que personne d'autre n'a jamais trouvés. Fatigué qu'il est, assoiffé, oui, assoiffé ! Et ils les guident et leur feraient un chemin. Et ils disent « Fouine, fouine ! Très gentils amis ! Oh oui, mon trésor ! Très gentils ! » Sam se sentit un peu coupable, mais pas moins méfiant. « Désolé, » dit-il, « je suis désolé, mais tu m'as réveillé en sursaut. Et j'aurais pas dû être en train de dormir, alors j'ai été un peu cassant. Mais M. Frodo, il est si fatigué, je lui ai demandé de piquer un somme. Et puis voilà, désolé. Mais où t'étais parti, dis-moi ? » « Fouinez ! » dit Gollum. Et le reflet vert ne quitta pas ses yeux. « Bon, très bien ! » dit Sam. « Comme tu voudras. C'est sans doute pas loin de la vérité, de toute façon. Et maintenant, on ferait mieux d'aller tous fouiner par là. Il est quelle heure ? C'est encore aujourd'hui ou c'est déjà demain ? » « C'est demain ! » dit Gollum. « Ou c'était demain quand les hobbits se sont endormis ? » « Très stupide, très dangereux ! » « Si Sméagol était pas là pour guetter et fouiner ! » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »